hello tout le monde hélo chez l'abonnée c'est reparti encore pour la série des vidéos sur l'audience et la visibilité avant de commencer je vous invite vraiment à vous abonner massivement à liker mes tutos à commenter à partager autour de vous pour aider d'autres personnes aussi à connaître et de ses astuces informatique merci bien et sans plus tarder nous allons commencer donc on lance comme d'habitude notre facebook après quoi c'est le même processus on clique en haut à 3 sur les trois bars on fait défiler l'ascenseur vers le bas on clique sur paramètres et confidentialité après on clique sur paramètres on fait descendre l'ascenseur et audience et visibilité nous étions au niveau du sous titres profil et identification donc on clique sur les titres voilà à l'intérieur vous voyez on a fait ces réglages sont les mêmes réglages des visibilités voilà aussi vraiment qui veulent vraiment avoir une bonne visibilité sur facebook et une bonne audience aussi moi je pense qu'ils sont les réglages qui sont très très importants ici on dit fois et partage on dit qui peut publier sur votre profil ici à vous de voir moi j'ai mis tous mes amis tu peux publier sur mon profil mais je pense bien que ce titre je vais le modifier parce qu'il y a quand même une explication dans ce cadre ça veut dire qu'il ya des personnes que moi je ne maîtrise pas vraiment leur moralité ou leur comportement sur internet et ces personnes peuvent venir publier des choses sur mon profil chose qui peut peut-être me compromettre voilà donc pour éviter ça je sélectionne moi uniquement voilà donc j'enlève mes amis si vous voulez les autoriser vous pouvez le faire la passion d'équipe et publier sur votre profil moi et mémoire uniquement après quoi le deuxième titre nous dit qui peut voir ce que d'autres personnes publie sur votre profil bon si j'aime mieux moi uniquement je suis le premier ça avait dit que le deuxième il n'y a pas de problème voilà parce que si j'avais mis les personnes peuvent publier ça veut dire que le deuxième titre c'est lorsque ces personnes ont publié que d'autres personnes pourront voir voir un peu ces publications voilà c'est pas si vous dans les détails sont qu'elles soient dépendantes qui peut voir ce que d'autres personnes publie sur votre profil non j'ai même moi uniquement maintenant vous pouvez aussi mettre voilà vos amis ou tout le monde et autres voilà c'est vous qui voyez donc je pense que je suis juste dans ma logique mais vous pouvez changer maintenant après on nous dit d'autoriser les autres à partager vos publications dans leur story ici je n'ai pas de problème à ça donc je vais cliquer dessus donc le nom me suffit à dont le nom me va mais pour ceux qui veulent mettre le vio pour le m après quoi on dit identification qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre profil moi je n'ai pas de problème à ça le fait de m'identifier pour une publication j'ai limité ce manque à mes amis donc j'écris dessus voyez j'ai mis mes amis mais après vous choisissez l'option qui vous arrange donc je fais retour une fois donc on a fini avec ça après quoi on dit lorsque quelqu'un vous identifie dans une publication qui souhaitez vous ajouter à l'audience de la publication qui ne s'y trouverait pas déjà ça veut dire si on m'identifie est-ce que moi aussi ça dit je veux identifier un gain de griffin est-ce que je vais identifier des personnes aussi qui peuvent avoir aussi accès à cette publication moi j'ai mis mes amis tout simplement mais vous pouvez cliquer dessus voilà vous cliquer sur moi uniquement c'est vous que vous voyez donc je laisse mes amis donc après avoir fini avec ce titre on est dans l'examen oui on dit examiner les identifications que d'autres personnes ajoutent à vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur votre compte facebook ici j'ai mis oui parce qu'il faut vraiment examiner pour voir vraiment si la publication est conforme un peu à votre moralité ou à ce que vous recherchez voilà donc j'ai mis oui mais vous pouvez cliquer dessus et désactiver là vous cliquez là et ça devient blanc donc j'ai cliqué je laisse c'est active maintenant vous êtes libre après quand on dit examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié avant qu'elle n'apparaît sur votre journal c'est la même chose d'envoyer où il a dit examiner les identifications ici c'est examiner les publications voilà donc ici c'est simple moi je vais forcément examiner parce que moi je veux vérifier c'est à dire est-ce que la publication dans laquelle moi je suis identifié voilà est-ce que vraiment moi je veux qu'elle apparaît ça va aussi de ma moralité de ma réputation voilà donc si elle n'est pas conforme un peu à ce que je veux j'ai mais non donc vous pouvez cliquer dessus vous pouvez désactiver ou activer comme je l'aime oui voilà donc je préfère examiner les publications dans lesquelles je suis identifié afin de pouvoir les accepter sur mon journal donc si vous voulez peut-être changer ou cliquez dessus vous désactivez mais moi je pense que je vais examiner d'abord après c'est vous qui êtes le maître de votre compte je vous remercie de m'avoir suivi jusque là voilà avant de finir je vous informe que les deux derniers titres nous allons les faire dans un tuto donc il reste une vidéo pour ce qui est de la série des vidéos concernant l'audience et la visibilité donc merci et à très bientôt pour cette vidéo bye bye